Boum de Galahad, le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Pourquoi le lait de vache est-il mauvais pour la santé ? Qui n'a jamais entendu ces publicités vanter le bienfait du lait sur la santé ? Allant même jusqu'à qualifier les produits laitiers comme étant nos amis pour la vie. L'industrie du lait en France représente 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Et plus de 250 000 emplois. Autant dire qu'il s'agit d'un véritable mastodonte de l'économie française. Le lait, un aliment plus néfaste que bénéfique pour la santé. Le lait contiendrait 5 fois plus de pesticides que les végétaux. Également des métaux lourds, mais également des hormones de croissance liées aux pratiques de production afin d'augmenter les rendements. On peut aussi y trouver des acides gras trans. Ces derniers seraient néfastes et notamment associés à une augmentation du risque du cancer du sein, de maladies coronariennes, sans oublier des effets pro-inflammatoires. Pourquoi le lait de vache est-il mauvais pour la santé ? Intéressons-nous aux risques qui entourent la consommation de lait et à ses effets sur la santé selon les différentes études réalisées. Contrairement à ce que nous pourrions croire, les produits laitiers et le lait plus particulièrement ne sont pas bénéfiques pour la santé. Leur consommation peut avoir de lourdes conséquences sur la santé et ce à tous les âges. Pour rappel, chaque mammifère produit du lait en fonction des besoins de son bébé. Le lait de vache est prévu pour répondre aux besoins du veau. Or les veaux n'ont pas les mêmes besoins que les humains. Ils contiennent des nutriments dont nous pouvons bien sûr profiter et d'autres qui ne nous sont pas véritablement adaptés. Le lactose en fait partie. De même, aucune autre espèce animale ne consomme de lait après le sevrage. Le lait de vache n'est ni nécessaire ni bénéfique à la santé des êtres humains, en particulier à l'âge adulte. D'ailleurs, l'estomac humain ne contient pas la présure d'un ruminant qui permet de cailler le lait et la caséine qu'il contient. Le lactose et les graisses saturées présents dans le lait ne permettent pas à l'estomac humain de le digérer correctement. En effet, le lait est indigeste par sa teneur en graisses saturées, qui est considérable. On trouve autant de graisses saturées dans un verre de lait que dans trois tranches de lard. En outre, la caséine, une forme de protéine présente dans le lait, se colle aux parois intestinales, obligeant le corps à produire des anticorps en très grand nombre et générant de ce fait des inflammations. On estime à 75% le nombre de personnes intolérantes au lactose, du fait de l'absence de l'enzyme lactase, indispensable à la digestion du lactose au sein de leur organisme. Il peut provoquer, chez l'adulte, des troubles de la flore intestinale, ainsi qu'une perméabilité intestinale. À terme, le lait peut engendrer une toxique infection générale avec des conséquences particulières sur l'immunité. Le lait de vache est allergène. Le lait de vache entraîne des complications dans les intestins, ces molécules passant la barrière intestinale sans être scindées. En effet, les protéines de lait de vache, étant en quantité trois fois plus importantes que dans le lait maternel, elles peuvent entraîner chez le nourrisson, chez l'enfant, ainsi que chez les adultes, des allergies et des pathologies telles que l'asthme, l'eczéma, une fatigue aiguë, des migraines, des bronchites, des rhinopharyngites. Le lait fait partie des aliments les plus allergènes, en particulier pour les plus jeunes. Les molécules de lait passent la barrière intestinale sans être dégradées, ce qui implique une auto-intoxication, pouvant avoir des conséquences sur la santé et notamment sur la concentration en fer de notre sang. Les protéines de lait sont aussi allergènes pour un grand nombre de personnes. Leur digestion est complexe en raison de l'absence d'éléments spécifiques présents dans l'estomac des ruminants. Le fait que le lait de vache soit adapté aux veaux et non aux humains entraîne un risque allergique élevé. Bon nombre de nourrissons nourris au lait de vache montrent des signes d'allergie et réagissent parfois sévèrement à la consommation de ce lait animal. De même, les mères allaitantes qui consomment des produits laitiers peuvent aussi transmettre certaines molécules de lait de vache à travers le lait maternel. Il existe un risque pour le nourrisson allaité, allergique ou intolérant, de souffrir de symptômes liés à cette sensibilité. Le lait de vache génère du cholestérol. Une consommation importante de lait ou de produits laitiers augmente la quantité de l'homocystéine plasmatique dans le sang. Cela a pour effet de favoriser la présence et l'augmentation de mauvais cholestérol dans l'organisme. Le lait contient également des acides gratrans comme évoqué précédemment. Eux aussi sont à l'origine du mauvais cholestérol. Les acides gratrans sont responsables de la plupart des maladies cardiovasculaires, mais également de l'obésité. Comme nous le précisons, le lait de vache contient une part très importante de graisse saturée qui vise à répondre aux besoins de croissance des veaux. Pour préserver notre santé cardiovasculaire, nous devons surveiller notre consommation de graisse saturée et privilégier les bons acides gras. Il s'agit des acides gras polyinsaturés et monoinsaturés. Le lait de vache contient quant à lui des lipides saturés qui peuvent favoriser ou aggraver certains problèmes de santé. Parmi eux, on trouve bien sûr les troubles cardiovasculaires. Nous pourrions être tentés de croire que les laitages pauvres en matière grasse, les fameux 0%, sont bénéfiques pour la santé. Or, s'ils sont moins gras que les laitages normaux, ils conservent les mêmes ingrédients et des avantages. De même, ils présentent les mêmes risques pour la santé. Le lait de vache contient des ingrédients néfastes. Comme nous l'avons expliqué, le lait de vache contient de la caséine. Cette substance agit comme une colle puissante qui encrase notre organisme. De plus, le lait de vache contient 300 fois plus de caséine que le lait maternel. Celle-ci serait responsable d'inflammations articulaires, notamment dans le cadre de l'arthrite rhumatoïde. On sait aussi que le lait contient du lactose, qui est une forme de sucre difficile à digérer. Il peut, à ce titre, générer des troubles gastro-intestinaux et favoriser le diabète. De même, il contient trop de lipase, en particulier pour les nourrissons dont la sécrétion pancréatique est inadaptée. Fait pour le veau, le lait de vache présente une composition nutritionnelle spécifique à cette espèce animale. Il n'est donc pas adapté à l'homme, comme nous l'avons précisé. Il est susceptible de provoquer des perturbations du système endocrinien. Or, nous le savons, les perturbateurs endocriniens sont néfastes pour la santé. En outre, le lait animal est un facteur favorisant la fixation des métaux lourds, des solvants, des toxiques lipophiles dans l'organisme. En raison des procédures d'élevage actuelles, le taux d'antibiotiques présent dans le lait est sans froid plus élevé qu'il y a 25 ans. Les autorités sanitaires ont simplement élevé les normes autorisées. Lorsqu'on boit du lait ou que l'on consomme des produits qui en contiennent, on ingère des antibiotiques qui endommagent la flore intestinale et qui affaiblissent le système immunitaire. En somme, le lait contient des hormones de croissance, des pesticides, des herbicides, des antibiotiques, des xéno-hormones, des dioxines et de nombreux autres produits néfastes consommés par les vaches. Ces produits seraient d'ailleurs encore plus concentrés dans les yaourts et les fromages. Le mythe du calcium bon pour les os contenus dans le lait de vache Bien que le lait de vache présente un taux intéressant de calcium, des études scientifiques ont démontré qu'au lieu de renforcer les os, le lait de vache produit l'effet inverse Malgré la présence de calcium difficilement assimilable, la structure du lait de vache a des effets acidifiants et désalcalinisants sur le pH du corps humain. Et cette acidité va engendrer une décalcification des os et donc bien souvent des blessures. Plus on consomme de lait et plus on augmente le risque de souffrir de l'ostéoporose. Il est important de rappeler l'utilité de manger des aliments alcalins afin de réduire l'acidité dans l'organisme. Les fruits et les légumes en font partie. De ce fait, le lait de vache est une cause d'ostéoporose et un facteur aggravant de la maladie. Beaucoup de personnes pensent à tort que l'ostéoporose est une maladie liée à un manque de calcium ou à une carence. Or, cette maladie est provoquée par des phénomènes pro-inflammatoires chroniques, provoqués notamment par les aliments que nous consommons. Le lait de vache est un produit pro-inflammatoire. Pour prévenir cette maladie, boire du lait de vache n'est clairement pas la solution. Il faut augmenter ses apports en potassium, en magnésium et en bourre. L'ensemble de ces nutriments se retrouvent dans les végétaux et les alternatives au lait de vache. En outre, le lait de vache peut provoquer ou aggraver plusieurs autres maladies des os. Alors, non, les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie. Ils peuvent même nuire à notre santé, comme nous allons le voir dans le point suivant. A savoir qu'il peut aussi favoriser la polyarthrite, les maladies dégénéressantes, décalcification, ostéoporose, arthrose. Le lait de vache est responsable de nombreuses maladies. La liste des différentes maladies recensées pour lesquelles la consommation de lait de vache serait le principal responsable est très longue. Cet aliment serait à l'origine de plusieurs types de cancers. Prostate, pancréas, colon, estomac, sang, etc. En effet, il existe une corrélation entre la consommation de lait et le développement de certains cancers. Il peut aussi provoquer des ulcères, des allergies, de la fatigue chronique, du diabète, de l'eczéma. Mais ce n'est pas tout ! Le lait serait un aliment à l'origine de la maladie de Crohn et de constipation. Il provoque de nombreux troubles gastro-intestinaux, ballonnements, nausées, vomissements, ralentissement du transit, maux de ventre, coliques, des intolérances et même des allergies. Ils peuvent même favoriser les maladies respiratoires, oculaires et autres invasions microbiennes. Enfin, on sait aussi que parmi d'autres maladies, le lait provoque l'arthrite rhumatoïde et les rhumatismes. Il est à noter que ce n'est pas les seules maladies que le lait peut provoquer ou aggraver. Et cette liste n'est pas exhaustive puisqu'une relation entre la consommation de produits laitiers et les maladies auto-immunes a aussi été établie. Le lait présente un rapport lysine-arginine qui favorise l'athérogénèse précoce chez l'enfant. D'une façon générale, il est recommandé de favoriser le lait maternel pour le nourrisson lorsque cela est possible ou à défaut de consommer des produits laitiers biologiques, en particulier pour les enfants. Sachez qu'il existe d'autres sources de calcium que le lait. Il n'est pas indispensable à la santé. En tant qu'aliment pro-inflammatoire, le lait favorise les maladies inflammatoires chroniques ou non et peut aggraver certaines pathologies à l'image de l'ostéoporose. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur Boumgalahad.com